Amakusa, va vite m'acheter du pain Testou Kuzutani, le playboy riche, me demande d'aller lui acheter de la nourriture Il jongle toujours entre différentes filles, il est plutôt pourri D'accord, j'ai hoché la tête et souris en me levant de ma chaise Ah, merci Tu lui fais faire encore des courses ? Ah, je suis juste content qu'il y ait encore un souffre-douleur dans ma classe Il ne s'est pas du tout plein Il n'a pas d'amis, il pense probablement que t'es son ami Qu'il doit écouter les faveurs de ses amis, c'est tout Oh, laisse-moi tranquille, qui voudrait être son ami ? C'est tellement tardu Salut Amakusa Oh, salut Shirakawa Son nom est Alice Shirakawa Elle est trop mignonne pour son propre bien Et elle est gentille avec tout le monde avec qui elle interagit Elle est surnommée la madone de l'école Eh, je peux t'accompagner pour aller jeter des trucs ? Bien sûr, tu vas aussi acheter le déjeuner ? Ouais, quelque chose comme ça En tout cas, tu devrais dire non si tu ne veux pas y aller Tu parles de Kuzutani ? Mouais Il te pense à faire des courses pour lui, ça m'énerve pour toi C'est bon, ce n'est pas vraiment grave Mais tu sais, tu n'es pas obligé de t'écouter On dirait que ça me dérange Non mais Personne n'aime qu'on lui dise quoi faire Je vois, mais ça ne me dérange pas, c'est plus un travail que de discuter D'accord, mais je veux dire Il est riche, donc c'est logique que tu ne te veuilles pas faire des histoires, mais C'est pas ce que je veux dire Je me fiche simplement de quiconque utilise le pouvoir pour opprimer quelqu'un Hein ? Ah rien, nous devons aller au magasin rapidement avant que tout ne soit vendu Ah, oui Il semblait que madame Shirakawa était préoccupée par quelque chose Mais je n'avais pas besoin de me confier à elle C'est plus facile pour moi de rester le type faible C'est ainsi que je passais mes journées jusqu'à ce que... Hein ? Madame Shirakawa n'est pas là encore une fois Ces derniers jours, Shirakawa avait cessé de venir à l'école Selon le professeur, cela avait plus à voir avec sa vie privée à la maison et non en rue, mais... Pas possible ! C'est vrai ? Hein ? Je suis sérieux, l'entreprise de ses parents a fait faillite et ils l'ont laissée toute seule à la maison Comment tu sais ça ? Son père empruntait de l'argent à l'entreprise de mon père Alors je lui ai dit que si elle sort avec moi, je pardonnerai la dette de son père Wow, t'es le pire, lol ! Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle allait y réfléchir, mais il n'y a aucune chance qu'elle dise non Ses parents fuient plusieurs milliers de dollars Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse rembourser l'argent Cool ! Et si elle sort avec toi, passe-la aussi de mon côté ! Bah ah ah, si je me lasse d'elle ! C'est vraiment un salaud Elle continue à le repousser quand il faisait ses avances Et il utilise sa dette comme une excuse pour la faire chanter Je peux pas laisser passer ça, je me sens trop mal pour elle Elle devrait être par ici Après les cours, je suis allé en ville pour aller chercher Madame Shirakawa Et ensuite... Prends un mouchoir Je peux même plus reconnaître qui elle est Elle n'a sûrement pas dormi Elle avait des pas de doigts et des cernes sous les yeux Et elle a l'air terrible Hey, Madame Shirakawa ! Ah, Makusa ? Attends ! Laisse-moi partir ! Attends, pourquoi est-ce que t'essaies de fuir ? Je veux pas que tu me vois comme ça ! Je pense qu'elle voulait dire qu'elle ne voulait pas que je la vois toute débraillée et fatiguée Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne à propos de ça J'ai entendu Kusutani et ses spires parlaient de toi Tu es endettée ? Ils en parlaient aux gens ! C'est le pire ! Ah, donc c'est vrai alors Oui, c'est vrai Mes parents m'ont abandonnée et m'ont aussi laissé une énorme dette Les gens qui vous ont prêté de l'argent ne peuvent demander de l'argent au garant et non à la famille Ça n'a rien à voir avec les enfants Eh bien, il se trouve que j'étais garant Et les gens à qui ils sont empruntés sont des... Des hurriers En d'autres termes, les parents de Kusutani sont louches Je dois le rembourser mais les intérêts s'accumulent et... Je sais pas quoi faire Je dois être sa petite amie mais je sais qu'il va juste me traiter comme un chouette Madame Shirakawa Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi Hein ? Toi ? Oui Ne fais pas ça ! Ce sont des gens très douche ! Je veux pas t'impliquer dans ça ! Ne t'inquiète pas, je gère ça. Ne pleure pas, d'accord ? Makusa ! J'ai appelé les gens de ma maison et ai préparé l'argent Je suis allé au bureau des usuriers Je ne savais pas que le jeune de la finance à Makusa se présenterait dans mon bureau J'en ai beaucoup entendu parler du patron Ce doit être le père de Kusutani, il prête de l'argent sale Hamakusa Financial ? Quoi, tu ne sais rien sur Hamakusa Financial ? Ils font partie des plus grands groupes financiers du Japon En d'autres termes, il est super riche Quoi ? Je veux dire, ce n'est pas de l'argent que j'ai gagné donc je ne peux pas m'en vanter Vraiment ? J'ai entendu dire que tu étais un gars assez intelligent Quoi qu'il en soit, j'ai tout l'argent de sa dette et assez pour couvrir les intérêts Donc ne t'en prends plus jamais à elle s'il te plaît D'accord Je pensais pouvoir l'utiliser pour se tirer de l'argent mais je ne veux pas entrer en guerre avec Makusa Financial J'ai plus peur du patron s'il découvre que je t'ai embêté C'est tout ? J'ai récupéré l'argent qu'on me devait, c'est tout Si tu me rembourses, c'est que tu es un client précieux Si tu la laisses partir, je ne compte rien faire non plus Terminons les formalités Eh ben, je ne savais pas que tu étais une personne si importante Je te l'ai dit, il y a une seconde, je suis juste l'enfant, mes parents sont les incroyables Je veux dire, qu'ils n'avaient pas du tout peur d'eux Même leur chef a dit qu'ils t'aimaient bien Oh, ce n'est pas une grosse affaire, je connais le gang qui soutient ce groupe Je connais la fille de son patron Quoi, vraiment ? Monsieur, je pense que vous devriez vous obtenir à dire de tes sujets Je sais, mais je préfère lui dire plutôt que de la laisser s'inquiéter pour quelque chose dont elle n'a pas besoin de s'inquiéter Donc de toute façon, nous étions dans la même classe pendant un moment, mais ensuite, quelqu'un l'a kidnappé Wow, quelqu'un est dit courageux ou stupide ? Je sais que notre école était pleine d'enfants riches, donc ils ont probablement juste kidnappé le premier enfant qui portait notre uniforme J'ai trouvé l'endroit où ils la tenaient et je les ai aidés, donc ils ont l'impression de me devoir quelque chose Nakusa, qui es-tu vraiment ? Je suis juste un gamin avec des parents riches En tout cas, je veux revenir sur le sujet important Que devrions-nous faire à propos de Kuzutani ? Je pense que son plan était de se rapprocher de toi, de prendre des photos, d'utiliser des photos pour te faire chanter afin de maintenir sa relation avec toi Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a aucun moyen qu'il puisse simplement faire disparaître autant de dettes Donc, il voulait utiliser cela comme excuse pour s'approcher de toi au moins une fois Prendre quelques photos en cachette et te faire chanter Mon dieu ! Je veux dire, tu n'as plus de dettes, donc tu n'as plus à t'inquiéter pour ça Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait simplement être ignoré Alors j'ai pensé que je devrais un peu le punir Qu'est-ce que tu vas mieux faire ? Je vais juste m'assurer qu'il n'agresse plus jamais une femme Ne t'inquiète simplement pas à ce sujet et laisse-moi faire Euh... Puis-je te parler de moi maintenant ? Bien sûr, bien entendu Euh... Que devrais-je faire ? Je ne peux pas faire... Je ne peux pas te rendre ton argent et je... T'inquiète pas à ce sujet, je l'ai juste fait parce que je voulais aider, c'est tout Quoi ? De plus, si tu perds ta maison, je m'assurerai de trouver une solution pour toi Non, non, c'est trop ! Tu n'as rien fait de mal, alors ne t'inquiète pas à ce sujet Alors puis-je vous aider chez vous ? Tu veux dire vivre avec moi ? Alors je n'aurais pas à m'inquiéter pour ma maison et je pourrais peut-être vous aider Mais... Euh... Pourquoi ? Alors laisse-moi prendre soin de toi, s'il te plaît ! Euh... Est-ce que t'es sérieuse ? Oui ! C'est le mieux que je puisse faire pour l'instant ! Je sais que ce n'est pas suffisant pour te rembourser mais je travaillerai aussi longtemps qu'il le faudra ! Euh... D'accord... Alors promets-moi une chose Euh... Une promesse ? Oui, je vais te faire prendre soin de la maison Mais je veux que tu prennes du temps pour toi Si tu as quelque chose que tu veux accomplir à l'avenir Assure-toi de le prioriser d'abord Si tu peux me promettre ces deux choses, j'accepterai ton offre Mais... Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça ? Tu n'as rien à y gagner ! Je ne veux pas que tu gâches ta vie à cause de quelques mauvaises décisions dont tu n'es pas responsable De plus, tu me plais Parce que quand les gens voient quelqu'un qu'ils perçoivent comme plus faibles qu'eux, tu peux voir comment ils sont vraiment J'aime donc que tu puisses être gentil, même avec le plus bas débat Est-ce pour ça que tu ne dis rien à l'école quand ils te harcèlent ? Oui, je fais semblant d'être le gars facile à embêter pour que je puisse trouver quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour mon avenir Je cache aussi le fait que je suis riche pour la même raison C'est fou ! Tu te retiens tellement parce que tu veux prendre soin de ton avenir ! Bah, c'est pas grand chose ! Je sais juste que les gérer est une perte de mon temps Donc j'aime que tu sois une belle personne et je veux aider Je commence à être un peu timide maintenant Et c'est ici que tu peux être un peu sournois, monsieur Tu dis parfois des choses qu'une servante ne devrait pas dire, probablement Oh, tu le dis vraiment franchement ? Ah ! Rien du tout ! Waouh ! C'est si grand ! La vue est incroyable ! J'étais confus quant à ce dont la femme de chambre parlait Mais j'ai invité Shirakawa à revenir chez moi Elle était étonnée Je suis sûr que t'es fatiguée, alors tu peux aller prendre une douche et aller te coucher On mangera quand on se réveillera Ah ! Où vas-tu ? J'ai quelque chose dont je dois m'occuper D'accord, merci De rien Merde ! Hey mec, calme-toi ! Comment puis-je être calme ? J'étais sur le point de faire de Shirakawa mon jouet Et quelqu'un a dû aller le tout gâcher ! Hey ! Nous sommes passés une mauvaise journée Quoi ? Oh, tu es magnifique Je l'ai, ça c'est sûr Tout ça ne vous dérange pas ? Vous voulez jouer tous les deux ? Tu... Tu la connais ? Non, mais on doit y aller, non ? Oui... Je veux dire, on a assez d'argent pour aller dans un parmi deux, alors... D'accord, c'est réglé ! Par ici ! C'est ici ! Ça ressemble juste à une boutique normale Qu'est-ce que tu pensais que c'était ? En tout cas, entre ! D'accord ! Ah, nous vous attendions, les gars ! Quoi ? Allez, n'hésitez pas ! Euh... Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Attends, où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est partie ? Mince, elle nous a eus ! Allez, vous ne voulez pas vous amuser un peu ? N... Non ! Laissez-moi partir ! Oh, tu ne vas nulle part ! NOOOOOOON ! Ah, eh bien, tout s'effacer sans accrocs ! Merci, Inarizaki. J'apprécie. Cette fille est la fille du gang le plus puissant du Japon. Chut ! Ne le mentionne pas ! Je ferai n'importe quoi pour mon amour ! Tu peux m'appeler quand tu veux ! Merci ! En tout cas, assure-toi qu'ils ne pensent pas refaire ça ! Oui, j'ai dit aux employés de mon papa qu'ils devaient bien comprendre le message ! Je ne pense pas qu'ils feront quelque chose comme ça à nouveau ! D'accord, bien ! Alors, si on allait traîner quelque part ensemble ? Il faut qu'on aille dormir ! Je peux rester avec ta jusqu'à lever du soleil ! Désolée, j'ai encore des choses à terminer. T'es toujours aussi droite dans tes bottes, hein ? Désolée, je t'arrête ça ! Promis ? Promis ! Passe une bonne nuit ! Bonne nuit ! J'ai laissé le reste à Yuma et je suis rentré à la maison. Je suis rentré... Hein ? Elle s'est endormie sur le canapé, elle aurait dû simplement utiliser le lit ? Elle n'avait probablement pas dormi depuis quelques jours. Je l'ai prise et mise dans le lit pour dormir. Chaque jour était merveilleux à partir de ce moment. Sa nourriture était délicieuse et elle avait une superbe personnalité, donc c'était agréable d'être avec elle. Bien sûr, nous ne parlions pas de notre relation à l'école, mais c'était une partie du plaisir. Après un certain temps... Mais... Pourquoi y a-t-il une fille ? C'était un peu gênant quand Yuma est apparue par surprise. Ensuite, Yuma a commencé à dire qu'elle voulait vivre avec nous, et pour une raison quelconque, nous avons tous commencé à vivre ensemble. Soit dit en passant, Kuzutani n'est pas venu à l'école pendant un moment, mais quand il est apparu, c'était un gamin honnête et tout le monde était surpris.